Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va nickel, merci de demander, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui les amis pour un nouvel épisode de la carrière sélectionneur avec Gareth Southgate et l'Angleterre et on se retrouve, vous l'avez compris, pour le début de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, dans ce groupe composé de la République d'Irlande, de la Finlande et du Cameroun un groupe qui est clairement et relativement à notre portée, il ne faut pas l'oublier franchement, en tout cas ça va être une énorme Coupe du Monde, ça va être un gros gros challenge, vous le savez pour le programme de cette Coupe du Monde, ça se déroulera simplement en deux épisodes, les phases de groupe dans cet épisode et ensuite dans l'épisode prochain les phases d'élimination directe, les huitièmes, les quarts, les demi et la finale peut-être si on y arrive, voilà, donc j'espère que ça va vous plaire donc voilà encore une fois, après deux semaines d'absence évidemment les amis, pour ceux qui suivent seulement cette carrière sur ma chaîne vous vous dites, mais oui, il ne sait pas c'est quoi, une dinguerie, et bien non, j'ai pris quelques, j'ai pris une petite semaine de vacances tout simplement la semaine dernière, donc voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo vendredi dernier je sais, je sais, je vous ai manqué, ne vous inquiétez pas, je le ferai très rarement, non, non, mais attendez, parce que je ne vais pas vous laisser sur la paille comme ça, je sais que vous kiffez, il y a un moment donné, je ne peux pas vous faire ça, c'est pas possible, c'est un crève-cœur même pour moi, je vous le dis bref les amis, on va arrêter de blablater, on va regarder juste les groupes, au passage, de cette Coupe du Monde le groupe A est composé de l'Allemagne, du Portugal, du Chili et de la Bulgarie, le groupe B, Espagne, Uruguay, Danemark et Etats-Unis groupe C, Belgique, Colombie, Slovénie et Australie, le groupe D, Italie, Brésil, Nouvelle-Zélande et Grèce au passage, vous voyez qu'il y a déjà des matchs qui ont déjà été joués le groupe E, c'est donc le nôtre, le groupe F, le groupe de l'équipe de France avec la Pologne, le Mexique et la Côte d'Ivoire le groupe G, Pays-Bas-Autriche, Chine et Afrique du Sud et enfin le groupe H, Argentine, République Tchèque, Suisse et Égypte voilà, n'hésitez pas à me donner quelques petits pronostics sur les équipes qui pourraient sortir de ces groupes on va voir ce qu'il va se passer, s'il va se passer des dingueries ou pas comme dans l'Euro potentiellement sachant que, voilà, au moment où je tourne la vidéo, je précise quand même qu'on est lundi quand je tourne la vidéo, donc je ne sais absolument pas ce qu'a fait notamment l'équipe de France le lundi soir donc, peut-être qu'il y a eu une dinguerie déjà donc voilà, je ne sais pas du tout mais il y a déjà pas mal de dingueries notamment la République Tchèque qui a battu les Pays-Bas voilà, c'est quand même pour moi une belle dinguerie et c'est sympathique aussi de voir des choses comme ça dans la vraie vie c'est plutôt, plutôt cool évidemment, la chose qui va vous intéresser également, ça va être la liste des 23 joueurs qui vont être sélectionnés pour cette Coupe du Monde voilà, évidemment, ça vous intéresse j'ai fait comme avec l'équipe de France, une petite conférence de presse je vous laisse donc là-dessus pour le dévoilage, si je puis me permettre ça ne veut pas dire grand-chose, je suis d'accord avec vous mais voilà, le dévoilement, le dévoilage, la dévoilation de la liste des 23 pour cette Coupe du Monde 2022 bonjour tout le monde, bonne soirée, bonne nuit, bonne chance mon nom est Gareth Southgate, vous savez, oui, vous savez pour moi, hein, vous savez pour moi quand même, oui, je ne sais pas pour vous parce que vous n'êtes pas très fameux, donc c'est logique mais c'est important d'être ici aujourd'hui, c'est parce que vous savez, la liste des 33 pour la Coupe du Monde, dans le Qatar, c'est important, oui j'ai un petit peu de pression, un petit peu de pression, vous savez, oui, c'est compliqué, je suis très controversé donc, mais ils sont Moruku, ils sont ici, et c'est très important pour moi parce que ils ne sont pas Moruku, ils ne sont pas vieux, hein, c'est, je peux, je le cible tout de suite, c'est impossible donc, un petit peu de sérieux, hein, c'est important, c'est un moment important je vous parle, la liste, vous avez de gagner la Coupe du Monde donc, donc, ferme-toi, ok, et écoutez-moi first, the goalkeeper, Dean Anderson, Nike Pope, or Nick Pope, I don't know Jordan Pickford for the defender, Joe Gomez, Harry Maguire, John Stones, Ezri Konza, Trent Alexander-Arnold, Aaron Wan-Bissaka, Ben Chiwell and Luke Shaw for the mid回來 Mió de telf teaspoon Mió de автомобil Declan Rice James Wardcross Mason Mount Phil Foden Et maintenant pour les strikers Ah oui, les strikers Les strikers Marcus Rashford Jadon Sancho Mason Greenwood Ryan Sterling Harry Kane Dominic Calvert Levin C'est ça Donc C'est bon ou c'est pas bon ? C'est plutôt bon hein Donc maintenant On va à la World Cup On a besoin Et Inch'Allah Oui Donc on va Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous aura plu Cette petite conférence de presse Donc comme vous l'avez vu mais peut-être entendu Si vous avez réussi à comprendre un peu de mots que j'ai pu essayer de sortir On aura peut-être on va dire une dinguerie Et quelque chose qui n'a pas une petite surprise en tout cas sur cette liste Ça sera la présence simplement de Ezri Konza Alors Ezri Konza c'est vrai qu'on me l'a proposé en commentaire Et il me fallait un défenseur central de toute façon supplémentaire Parce que vous savez que depuis le dernier épisode J'ai pris l'habitude d'avoir que 3 défenseurs centraux dans l'équipe Dans la sélection Et du coup c'est quand même un peu juste Pour moi il faut au moins doubler des postes partout Donc au moins prendre un 4ème défenseur central Il m'en fallait un Voilà Et il vient simplement à la place de Dele Alli Parce que Dele Alli m'a fait des bons épisodes Mais en même temps c'était pas fou quoi Je ne trouvais pas que c'était fou en fait Donc voilà il était bon Mais pour moi pas assez Et surtout on peut vraiment Pour avoir un milieu de terrain offensif Ça peut très bien être Sterling Ça peut très bien être Sancho Rashford Ils peuvent très bien venir au milieu de terrain offensif Sans aucun soucis Ils ont les capacités pour Grealish également Enfin voilà Il y en a beaucoup qui peuvent être à ce poste là Donc ça ne me dérange pas de ne pas avoir un autre milieu de terrain offensif Je préfère vraiment prendre le petit défenseur Konza Et ça me semble plutôt sympathique Vous inquiétez pas d'échanger les numéros au passage Les amis on me l'avait demandé De bien changer les numéros Voilà je le fais que pour les compétitions officielles Et celle-ci en est une évidemment Donc je l'ai fait Voilà des numéros un peu plus cohérents Et notamment le 20 je crois Si je ne m'abuse Pour Phil Foden Je crois que c'est ça Je crois que c'est le 20 Je ne sais plus en tout cas je l'ai fait Ne vous inquiétez pas Voilà J'ai essayé de chercher les meilleures sources Pour pouvoir mettre les bons numéros tout simplement Et donc voilà comment on va tout simplement Se mettre dans cette composition d'équipe Dans ce 4-3-3 La chose que j'ai changé C'est Watt Prout Qui ne sera plus titulaire Mais bien sur le banc Pour qu'on ait Phil Foden Et Mason Mount Titulaire Ces deux joueurs que je veux absolument voir Titulaire J'ai beaucoup de matchs J'ai beaucoup de matchs Entre les deux très clairement Et les deux pour moi Ils ont un niveau Où il faut qu'ils soient titulaires Tout simplement Et voilà Donc les deux seront en milieu de terrain offensif Sur la pelouse Il n'y aura pas de milieu de terrain central On va jouer avec deux offensifs Alors forcément Ça va prendre des risques Mais ça peut être payant Ça peut être tout à fait payant Donc ça sera plutôt cool Donc voilà un petit peu l'équipe J'espère qu'elle vous plaît J'espère que ça vous plaît un petit peu Dans ce qu'on va pouvoir faire Dans cette coupe du monde Et on va essayer d'aller chercher la coupe La voler aux français Évidemment C'est un peu l'objectif Et puis Et puis voilà Allez jusqu'au bout On y va pour le premier match De cette vidéo Face à la Finlande On y va évidemment Avec une équipe type Il n'y a pas de problème Mais la fatigue n'est pas là Tout va bien Tout va bien dans le meilleur des mondes On y va C'est parti C'est parti les amis Pour ce match face à la Finlande Je ne l'ai pas dit Mais évidemment Si cette vidéo vous plaît N'hésitez pas A lâcher le pouce bleu Et à vous abonner également A la chaîne Si ce n'est pas encore fait J'espère en tout cas Que ce choix de carrière Encore une fois C'est le troisième épisode maintenant Mais j'espère vraiment Qu'il vous plaît Je sais que vous étiez beaucoup A vouloir continuer L'équipe de France Je sais que vous étiez beaucoup A vouloir également choisir Un autre pays C'est vrai que c'est compliqué De satisfaire tout le monde J'espère que celui-ci Vous plaît quand même Mais ne vous inquiétez pas Il reste je vous ai dit Je pense une session Avec une autre sélection Pour FIFA 21 Et sur FIFA 22 Les amis Ne vous inquiétez pas La carrière sélectionneur Sera toujours là Donc voilà Il y a beaucoup beaucoup de chance Pour qu'on puisse faire Un des pays que vous voulez Donc ne perdez pas Espoir les amis Tout va Tout peut se passer Évidemment Donc vous voyez les numéros Au passage Vous voyez bien que je les ai Un peu changés quand même C'est un peu mieux C'est parti les amis Pour le premier match De cette coupe du monde Objectif victoire Comme tous les matchs Dans cette coupe du monde Il n'y a même pas besoin De débattre La victoire est impérative A chaque fois Ça combine plutôt pas mal Ça combine plutôt pas mal Depuis tout à l'heure La frappe derrière Oh quel but De Mason Mount Un but à zéro Alors ça a combiné là Merveilleusement Depuis le début Ils n'ont pas touché Le ballon les Finlandais Pour l'instant Et voilà La petite passe De Harry Kane Pour Mason Mount Ça fait un zéro Déjà dans ce match On peut pas dire Que les Finlandais Sont mauvais Parce que pour l'instant Ils n'ont pas pu Toucher le ballon Mais encore une fois Ça a très bien combiné Bon la défense La défense C'est moyen quand même On va pas se mentir Mais ça fait un zéro Et ça fait plaisir Il n'y avait pas d'or jeu Il n'y avait pas d'or jeu Alors j'étais persuadé Qu'il y avait d'or jeu Les amis Franchement Du coup c'est mal joué Du coup c'est très mal joué De la part De Dylan Sancho Parce que Attention Oh la barre Oh la la Mais Mason Mount Mais quel match Il nous fait déjà Incroyable Quel match Ah oui Mais c'est un énorme joueur Mason Mount Le mec il croit Il va vous apprendre quelque chose Non je sais que vous le savez Evidemment Mais c'est vrai que C'est pour ça qu'il fallait faire jouer les deux Pour moi Phil Fodden et Mason Mount On ne peut pas faire de choix Entre les deux Ce n'est pas possible Et franchement Franchement Quel début de match Quel début de match Il a blessé un joueur Il a blessé un joueur Anderson Ouais C'était un tacle très violent Il n'y avait pas faute Cela dit Mais c'était un tacle Extrêmement violent Et donc le capitaine de l'équipe Qui va déjà céder sa place Très gros coup dur Pour la Finlande C'est pas très bien De la part de notre ami Anderson quand même Peut mieux faire Oui Oui et toi Ouais je suis en vacances Tu es toujours convié Ça n'a pas changé non plus Ça marche pas de soucis A toute Bisous On a joué De la part d'Hurricane Pour Phil Fodden Navrat de Phil Fodden Le poteau Et bien voilà Un poteau pour l'instant Et un but C'est pas mal Heureusement qu'il y a le but Parce que sinon On aura un peu le seum Mais sinon Énorme domination Énorme domination La Finlande est très très mal Dans ce match Bien joué Auquel arrêt De Anderson Parce que là Là attention Attention On est On est meilleur On le sait Mais pour l'instant On n'a qu'un seul but d'avance Donc Il faut faire Très attention La belle sortie ici Mais attention Le ballon va revenir Du côté De la Finlande Mais c'est bien défendu Encore une fois On est quand même pas mauvais Défensivement Mais il faut quand même Faire attention C'est pas mal C'est pas mal Tout ça Et ça fait 2-0 Ouais Belle combinaison Belle combinaison Entre Messen Martin Phil Foden Et Harry Kane Et ça fait 2-0 Pour l'Angleterre Voilà Ça fait du bien De mettre le deuxième but Parce que clairement On dominait le match Vous l'avez compris Depuis le début Mais on restait Avec un seul but d'avance Et ça pouvait Être très compliqué On va donc arriver À la pause Avec ce score De 2-0 On est un peu mieux Bien joué Gomez Ça fait plaisir Ça franchement C'est bien joué Et d'ailleurs La contre-attaque Ça peut aller vite Forcément avec Marcus Rashford Il y a du monde Un peu partout Il peut y aller Il peut y aller Il peut y aller Oh le grand pont Réalisé et réussi Par Marcus Rashford Le centre en retrait Pour Harry Kane Encore une barre Les amis Encore une barre C'est pas terminé Phil Foden Oh la vache Ça fait beaucoup là Ça fait beaucoup de barres Ça fait beaucoup Beaucoup de barres On se tape des barres Aujourd'hui on se tape des barres Oh et on fait des petites vannes Qui vont bien C'est pas terminé Phil Foden toujours Alors on pousse On pousse dans ce match Ça ne passe pas du côté D'Harry Kane Bon Grosse domination quand même Ils ont encore Une belle frayeur ici Du côté De la Finlande Harry Kane qui décale Jadon Sancho Alexander Arnold D'ailleurs Alexander Arnold C'est bien fait Oh Marcus Rashford Bon Attention Marcus Quand même Cette frappe Elle doit passer Elle doit passer On va faire sortir Un des milieux de terre C'est Foden Un peu fatigué On va faire rentrer Ward Prouse J'ai envie de faire rentrer Declan Rice Non peut-être pas D'ailleurs Peut-être pas On va faire sortir On va faire sortir Harry Kane On va faire sortir Rashford On va faire rentrer Jack Grealish Allez c'est parti On va finir comme ça Attention Comme je disais Alors Ward Prouse Attendez Parce que Ward Prouse Il est un peu trop haut Pour le coup Hop là On va mettre MC Ça au moins Il sera content Le petit Ward Prouse Mais ouais Attention quand même Attention Bon Il est au zéro Ça va Il y a des cartouches Qu'on gâche un petit peu Quand même Arrête Prouse En une touche Pour Calvert Léwin Calvert Léwin Calvert Lé Sérieusement Bon Il y a une main Il y a une main Non je sais pas Ce qu'il a voulu tenter Comme geste Je pensais qu'il allait Revenir sur son pied droit Pour frapper Et puis au final Il a frappé du gauche Donc J'ai trouvé ça un peu stupide Ça sera quand même un pénalty Sur une main du coup Qu'on pourrait clairement 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 Contester La frappe du coup De Calvert Léwin Qui passera Pour le 3-0 Voilà Mais écoutez Bon Ça va On va pas s'en plaindre C'est dommage Cette frappe de Calvert Léwin Là il aurait vraiment pu Revenir sur son pied droit Frapper Voilà Comme A la logique Mais non Il a pas fait ça Ça sera donc un pénalty D'ailleurs Heureusement 3-0 les amis Allez c'est terminé La dernière offensive Finlandaise Ce qui n'aboutira pas 3-0 score final Un match maîtrisé Encore une fois Bon C'est que la Finlande en face Mais on était vraiment Techniquement Beaucoup plus fort que Techniquement Beaucoup Beaucoup plus fort que On aura pas encore Les résultats De Cameroun Face à l'Irlande On verra bien ce que ça va donner On se retrouve donc pour le prochain match Les amis A tout de suite En fait on va pas se retrouver tout de suite Les amis Non non Parce qu'en fait Je vous explique un truc Il est 18h On est lundi Et il est 18h Il y a quoi ? Bah il y a un match pour moi Regardez Je vous mens pas Je vais essayer de pas vous montrer La photo évidemment De mon écran Voilà Il est 18h Une Les amis Eh oui Pas le choix Il faut y aller Il faut y aller Parce que le match est commencé Et que moi je suis là avec vous Mais non Donc on se retrouve les amis Tout de suite Je m'en vais Et on se retrouve du coup Après le match de la Croatie Entre le match de la Croatie De l'Espagne Et le match de la Suisse Et la France Eh oui J'aurai une heure d'ailleurs Pour terminer la vidéo Je sens qu'on va devoir se dépêcher A tout de suite les gars Du coup A dans une heure et demie A tout de suite Comment vous expliquer Vous avez compris Que Je vous avais dit Qu'on se rejoignait Après le match Forcément De l'Espagne Et de la Croatie Bon Vous avez vu Que le match A été en prolongation Donc forcément Bah j'avais pas le temps Après de revenir Pour tourner la vidéo Vous imaginez bien A quel moment je suis maintenant Voilà Il est minuit 2 Et la France C'est donc éliminé De 7 euros Evidemment vous le savez Depuis quelques jours Vous vous l'avez peut-être Certainement digéré Evidemment Pour ceux qui Que ça impacte Evidemment Ceux qui s'en foutent Voilà Donc bah voilà Sauf que Bah moi la digestion Commence à peine Les amis Je suis un peu en PLS Là je vous avoue Que je suis un petit peu en PLS Donc déjà Il faut savoir que Kylian Mbappé Est renié de ma vie Ça déjà c'est une chose Donc Kylian Mbappé N'existe plus Voilà Maintenant je vais supporter Son petit frère à la limite Qui a signé au PSG récemment Et Tan Mbappé Donc voilà Cela dit Non Bon voilà On va pas déblatérer Sur ce match Je pense que vous en avez Assez entendu Depuis lundi Sachant qu'on est vendredi Le jour où vous voyez la vidéo Donc on va pas déblatérer Sur le match Mais bon voilà C'est comme ça Donc on va essayer On va essayer de se remettre dedans Et on va essayer D'aller faire de belles choses Avec l'Angleterre Du coup Bah oui Voilà Et donc au passage Je ne sais pas ce qu'a fait l'Angleterre Le mardi Au passage évidemment Donc bon Bah moi qui parlais d'Ingrid Tout à l'heure Bah on est content En voilà une belle Bon très beau match Cela dit On va pas se mentir Pour ceux qui ont vu le match De l'Equipe de France C'est un match très intéressant Excellent match des Suisses Pardon mais Et vraiment Bravo à eux Voilà Ils ont été juste exceptionnels Et ils méritent tout à fait Leur qualification Voilà Bravo à Paul Pogba Aussi du côté français Quand même fait un match magnifique On va pas se mentir Mais c'est peut-être le seul Qui a été incroyable Dans le match Et je pense qu'on aurait besoin D'une équipe un peu meilleure Bref Après voilà C'est dommage En tout cas je ne sais pas Ce que vous en pensez De cette élimination Moi elle me fait un peu chier On va y aller pour le match Face au Cameroun Les amis Deuxième journée Après avoir gagné 3-0 Face à la Finlande Oui on change de sujet Tout de suite Tout de suite Bon l'équipe On va pas la changer Parce que franchement On avait fait un tellement beau match Que j'ai envie de continuer comme ça On va laisser les mêmes Et on recommence Est-ce que je ne mettrais pas Franchement j'aimerais bien Mettre Greenwood En vrai je vous jure Quelque part Mais le problème c'est ça C'est qu'est-ce que Ouais non je peux pas Pour l'instant je peux pas On fera ça peut-être pour le 3ème match En fonction du résultat Mais pour l'instant On va rester comme ça Et on y va Pour ce match Dans la joie Et la bonne humeur Aïe 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 Compliqué Compliqué Allez c'est parti les amis Deuxième journée De cette coupe du monde Face au Cameroun Il va falloir que je parle Peut-être un peu moins fort Vu qu'il est minuit Du coup mes voisins Vont me haïr sinon Faut que je me recoiffe aussi Parce que forcément Un match comme ça Ça décoiffe Ça décoiffe Mais ouais 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 En tout cas on va faire De belles choses je pense Aujourd'hui on va En tout cas essayer Le Cameroun qui a perdu Son premier match C'est à dire que En cas de victoire Aujourd'hui On s'assure Quasiment la qualif De toute façon je pense que C'est quasiment fait Donc on va faire Ce qu'on peut aujourd'hui C'est parti Pour les meilleurs moments De ce match évidemment Jouer Il a joué de la part De Mason Mount Qui se retournait directement Pour Jadon Sancho Jadon Sancho Jadon Sancho Le petit ballon Esquilla en jeu Pour Rashford Et bien non Ça fait 1-0 4 minutes 0-6 Et l'Angleterre Qui ouvre le score Dans ce deuxième match De la coupe du monde Ça fait plaisir Ça fait plaisir C'est très bien joué J'ai hésité Je ne savais pas trop S'il y avait en jeu Sur l'action Et bien non Les amis Je me replace Je me replace Magnifique Superbe action ici Puis Marcus Rashford Qui termine le travail Superbe Allez 2-1-0 Pardon 1-0 Non 2-0 Enfin non pas 2-0 1-0 On va y arriver Oui en plus il est tard Donc il y a de la fatigue Qui apparaît En plus du seum Les amis Ça fait beaucoup Mais on va essayer On continue On continue Belle défense De Gomez Magnifique Et le magnifique La magnifique déviation Pardon de De Harry Kane Pour Jadon Sancho Qui va chercher Phil Fodin Pour le 2-0 Pour l'instant Le match Il est clairement maîtrisé Allez Camerounais Il n'existe pas Dans ce match Et Phil Fodin Qui vient marquer Bon là franchement C'est assez large Pour l'instant Ce qu'on est en train de faire Plutôt J'ai envie de dire Plutôt facile Ce match Bien joué Bien joué encore Là franchement On est Ah bah on déroule On déroule tout simplement Et le Cameroun N'existe pas 22ème minute de jeu 3-0 Dans ce match Là ça devient Ça devient difficile Pour le Cameroun Et on y va Je trouve Molo On essaie de construire Des actions On essaie de D'aller facilement Vers l'avant Je crois qu'on a même La possession de balles Tout va bien dans ce match Très clairement Il n'y a rien à dire Bien joué Très bien joué De la part de Shaw On le sentait Qu'il pouvait faire quelque chose Et derrière Phil Fodin Qui va accélérer L'énorme accélération De Phil Fodin Qui prend toute la défense A défaut Le ballon pour Hurricane Et le 4-0 A la 28ème minute de jeu Là c'est fort Là quand même Le Cameroun Là ils ne font pas Beaucoup d'efforts Franchement Ah non 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 Mais là non Franchement ils me déçoivent Ils me déçoivent Les Camerounais C'est vrai que là C'est Oh bah là Ça passe comme dans du beurre Il n'y a rien à dire Et notre capitaine Qui vient Poser ce ballon Dans le but Très clairement Non Jadon Sancho Qui récupère le ballon Encore Alors que Ce n'est pas du tout Son rôle De récupérer des ballons Mais alors là Ce qu'il nous fait Lui aussi C'est vraiment propre Et là il prend Tout le monde de défaut Et oh Le geste loupé Là de Hurricane Le ballon était un peu Dans son dos L'appel n'était pas bon De la part d'Harrie Kane Il aurait pu faire un peu Un peu mieux Mais bon le ballon va revenir J'imagine Très très vite quand même Ce n'était pas là Là qu'il fallait la mettre Mais quand même Ça passe Mais c'est de Mound 5-0 La Manita Infligée au bout de 36 minutes et 50 secondes Aïe 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 Pour le Cameroun Ça va être Difficile mentalement Pour eux je pense Là ce qu'on est en train De faire C'est une vraie démonstration De force Même quand on loupe Des gestes A cette image là Parce qu'à la base Cette passe là De Hurricane Elle était pour Pour Jadon Sancho Mais malheureusement Le ballon n'était pas assez fort Et d'ailleurs la frappe Elle est belle Elle est pure Elle est limpide Pleine du card Rien à dire 5-0 Et Jadon Sancho Sur le côté Le petit ballon Pour Mason Mount Heureusement Il n'a pas Réussi à le récupérer Ce ballon là Mais c'est pas terminé Il est ici Le 1-2 Il passe Le 1-2 Pour Mason Mount Et le 6-0 A la 44ème minute de jeu Rien ne va plus Alors là Rien ne va plus Vous ne verrez que Les buts de ce match Très clairement Je ne montrerai pas Les actions Parce que là Ça ne sert à rien Hallucinant Hallucinant Et vraiment Il y a tout qui passe Le Cameroun n'existe pas 6-0 A la mi-temps Juste avant la pause C'est pas encore fini On sait jamais Alors on est à la mi-temps Les amis Et je vous montre juste Les stats quand même Parce qu'elles sont incroyables 6 tirs 6 tirs cadrés 6 buts pour nous Le gardien Il n'existe pas Il n'est pas là Et je pense que c'est le gros souci Pour l'instant Que rencontrent les Camerounais On a la balle La plupart des actions Quand même passent du côté droit Très clairement On le voit Bon on continue comme ça Dans cette deuxième mi-temps Les amis Bon peut-être pas non plus Trop poussé Parce que sinon ça va être dur pour eux C'est terminé Et oui effectivement Il n'y aura pas eu l'action Il y aura eu des actions Mais il n'y aura pas eu de vue Dans cette deuxième mi-temps Très franchement On n'avait pas forcément non plus Trop l'envie De trop donner Enfin voilà On va se calmer quoi 6-0 c'est déjà pas mal Donc voilà Ça termine quand même Sur un beau score Mais vraiment Le deuxième mi-temps A été relativement calme Oui on a tiré 3 fois au but On n'a pas marqué On n'a pas cadré Dans cette deuxième mi-temps Et ils se sont un peu plus réveillés Vous avez vu 5 tirs pour eux Et 4 cadrés Donc vous voyez Qu'ils se sont un peu réveillés En deuxième mi-temps Mais il n'y avait pas non plus Grand chose à se mettre Sous la dent Très clairement Des occasions un petit peu Sympathiques Mais rien de dingue Bon ben on est qualifiés Je pense On va regarder un petit peu Les groupes Mais je pense Qu'on est déjà qualifiés Oui c'est bon Voilà c'est bon On est qualifiés Parce que maintenant On est bon On n'est pas sûr d'être premier Alors je vais passer Face à l'Irlande Enfin la république d'Irlande Pardon Et il va falloir Au moins faire le match nul Pour pouvoir être premier Ça va être l'objectif Du coup on y va tout de suite Je picole Un petit coup Parce que j'ai extrêmement soif Mais pour l'instant C'est bien Parce qu'on est surtout Enfin vaincu Mais on n'a pas pris de but J'ai pas réussi à trouver le terme Ça va Ça va On se calme Du coup c'est plutôt cool 9 buts marqués Aucun but encaissé Voilà On peut dire qu'on fait Un bon début De coupe du monde Après encore une fois Je le dis Je le répète On a un groupe Très 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 simple Donc on va pas se mentir Que c'est logique On va faire Une équipe bis Aujourd'hui Très clairement Calvert-Lewin en pointe On va faire jouer Bah pourquoi même Mason Greenwood sur le côté Sterling de l'autre On va mettre un milieu de terrain Avec Grealish Du coup Et notre ami Il est Watt Prowse Qu'on va passer bien sûr En MCD Pour qu'il soit content On va mettre Des Clan Rice En charnière centrale On va donc faire jouer McGuire Et Konza Bah voilà On va aller voir les deux Wambisaka sur le côté gauche Sewell pardon Sur le côté droit On va y arriver Et dans les buts On va même changer Et on va mettre Jordan Pickford On va mettre Jordan Pickford Ça peut être plutôt sympa Et voilà L'équipe Elle est quand même Plutôt pas dégueulasse On va mettre Jordan Sancho Sur le banc Quoique Rashford fait Une meilleure coupe du monde Donc c'est plutôt cool On va laisser ça comme ça On va mettre Gomez Quand même Sur le banc Alexander Arnold On va laisser Anderson On va laisser Mount Foden Et Rashford Ouais Ça me semble pas mal On y va Comme ça Pour le dernier match Évidemment Objectif minimum Match nul Mais au vu de l'équipe Qu'on a quand même Je pense qu'on peut Aller viser la victoire Assez facilement C'est parti Allez c'est parti les amis Pour le troisième Et dernier match De poule De cette coupe du monde 2022 au Qatar On affronte donc La république d'Irlande Aujourd'hui Ah oui c'est un derby Les amis Évidemment que c'est un derby Également C'est toujours des matchs Assez disputés Et on verra Ce qu'on est capable De faire face à cette Jolie équipe Qui est donc deuxième Et qui va jouer Sa calife Si je ne m'abuse Parce que la Finlande Vont jouer Après ouais Ils sont quand même Relativement larges Après faut pas qu'ils se prennent Une rouste Si aujourd'hui Ils se prennent une rouste Et que la Finlande bat Le Cameroun Et bien c'est la Finlande Qui passera Donc attention évidemment A eux Ils ont quasiment assuré Leur calife Mais il ne faut pas Qu'ils prennent une rouste Aujourd'hui Allez on y va Pour les meilleurs moments De ce match Il va jouer De la part de Declan Rice Très belle interception Et d'ailleurs Ça peut aller évidemment Très vite Et ça va y aller Avec Calvert-Leouine Mais le ballon est mal donné Où l'appel N'est pas non plus Extrêmement tranchant De la part de Calvert-Leouine Et c'est pas terminé Avec Rahlem Sterling Petit ballon Et ça c'est bien fait C'est magnifiquement bien fait De la part de Calvert-Leouine Pour Rahlem Sterling Très très joli jeu Entre les deux Et ça fait donc 1-0 Pour l'Angleterre Ça ça fait plaisir Parce que Ici c'est bien joué Ward-Prowse je crois Qu'a fait cette passe Et derrière Magnifique Magnifique Non c'était Jack Gualish C'était un jeu Avec Jack Gualish Autant pour moi D'ailleurs très très belle finition De Rahlem Sterling Qui m'a acheté le petit pot au gauche Du portier Irlandais On va y arriver Ah bah oui On va y arriver Et ça fait donc 1-0 Wanbisaka Très bien joué Et là ça peut aller vite Parce qu'en plus de ça Il va se projeter Wanbisaka Ah non Ah si Ah si il s'est projeté J'ai cru qu'il n'allait pas se projeter Mais bien sûr que si Il va se projeter Oh la frappe Elle passe à côté Oh oui Le dépit léger quand même De De Garrett Southgate Parce que là clairement Il y avait beaucoup mieux à faire De la part de notre latérale droit Il aurait peut-être pu finir le travail quand même Ouais j'ai vu qu'au début il se projetait Et après il a arrêté J'ai pas compris pourquoi il s'était arrêté Alors que je lui avais demandé de se projeter Bah oui C'était C'était un peu le but là quand même Bon en tout cas on en reste à 1-0 Mais toujours un match qu'on maîtrise Aujourd'hui passe aux Irlandes Là il y a faute Non il n'y a pas faute Merci beaucoup Bien fait De la part de Calvert-Lewin Pour Mason Greenwood Qui va venir sur son pied gauche Mais Mason Greenwood Et il ferme son pied au dernier moment Pour aller essayer de battre McDermott Ce n'est pas réussi Toujours un 0 à la 38ème minute de jeu Bah match qu'on voit un peu moins facile Que le Cameroun Encore heureux quand même On va éviter de se faire des matchs faciles Comme ça tout le temps Allez attention à Sterling Attention à Sterling Allez heureusement que Heureusement que c'est contré Parce que ça aurait pu faire très mal Rallem Sterling Mais on sait que C'est quand même un très très bon joueur Oui C'est quand même pas mal de l'avoir En équipe B Raheem Sterling On ne va pas se mentir On ne va pas trop se plaindre Clairement Bien fait Bien fait de la part de l'Irlande Et le but Et le but Tout simplement Juste avant la pause L'égalisation De l'Irlande Ah oui Mais forcément Les amis Là on n'était pas très concentré C'est Connor je crois J'ai cru voir Qui marque le numéro 29 De cette équipe de République d'Irlande Et oui Et oui Un moment de déconcentration Et voilà Et voilà ce que ça donne Ouais c'était bien joué ici Et là il a bien pris le défenseur aussi Ouais c'était très très bien joué La frappe à la terre Avec Pickford Bah un peu surpris Et c'est Aaron Connolly Voilà C'était presque Connor Mais c'était Connolly Bah tout à fait la même chose Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Oh c'est beau De la part de Jack Gollish Qui clairement C'est Oui c'est Gollish C'est Gollish J'ai eu un doute Mais oui non c'est bien lui Qui nous a fait franchement Un match assez moyen Il se plante pas mal Au niveau des passes Alors après c'est son positionnement Peut-être Il est mis en milieu de terrain offensif Aujourd'hui Je sais qu'il peut l'être C'est aussi pour ça Que je l'ai pris En plus C'est que j'ai pris Mason Greenwood Pour avoir Quand même La possibilité de mettre Grellish au milieu de terrain Mais c'est vrai Qu'il faisait un match Un peu compliqué Et cette fois Voilà Là il vient assurer Très clairement le but Très bien servi Ça fait donc 2 buts à 1 On était déjà en tête Avec le 1 partout Là on conforte Notre première place Avec ce but Ils y sont Bah ils y vont quoi Ils y vont tout simplement Et nous Des fois on se laisse Un peu faire On se laisse un peu faire Dépensément Il va falloir mettre Un peu plus d'impact Je pense Le corner à suivre Du côté De l'Irlande De la République d'Irlande Pardon Attention Pas faire de main Surtout Parce que c'est les mains Qui m'inquiètent le plus Dans des moments comme ça Mais c'est bon Et pourquoi pas Une petite contre-attaque Coup net Ça peut être sympathique Avec Wondbisaka Pourquoi pas Et le ballon bien donné Pour Mason Greenwood Là ça peut aller évidemment Très très vite Mason Greenwood Mason Greenwood La femme de Mason Greenwood Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Il attend Il est jeune Il a de la fougue Je sais pas si elle passe loin ou pas Peut-être qu'elle Elle s'envole un petit peu Je pense Ça va Il y a pire Il y a pire quand même La relance est pas mal Ça joue en une touche en plus Donc c'est plutôt cool World Props qui va décaler Calvert-Lewin Calvert-Lewin peut-être Calvert-Lewin Et la Lucarne Ouais Une belle Lucarne Très très belle frappe Deux Calvert-Lewin Trois buts On va venir du coup Valider tout simplement Notre qualification Ça C'est officiel maintenant Parce que là Il faudrait qu'il marque déjà Trois fois Pour nous éliminer Là je pense quand même Que clairement Enfin nous éliminer Non on était déjà qualifié Mais notre première place Voilà dans tous les cas Ouais non Vous avez compris Non en fait Même moi je ne sais même plus Ce que je dis Donc on était déjà qualifié Donc nos stress évidemment Mais là Voilà on valide clairement Notre première place Parce qu'évidemment Il faudrait qu'il marque trois fois Pour nous passer devant maintenant Les Irlandais Ça serait quand même Un petit peu compliqué Voilà 71ème minute de jeu On est plutôt pas mal Attention à ce ballon Pour Phil Foden Phil Foden Qui est rentré en jeu Et qui va avoir une occasion Peut-être d'aller mettre Le quatrième but Juste avant la fin du match C'est fait 4 buts à 1 Encore un match extrêmement maîtrisé On se fait un peu peur Avec l'égalisation irlandaise Mais finalement On est bien au-dessus Et oui les changements Qu'on a fait en plus de ça Bon on a fait trois changements Comme d'habitude Et puis là on a été mettre Phil Foden Mason Mount Ainsi que Harry Kane Donc autant vous dire Que clairement On a augmenté notre niveau En fil à mesure du match Magnifique en tout cas On aura fait une phase de poule Vraiment très très intéressante 4 buts à 1 On se qualifie On est donc premier Franchement autre chose Aura été une contre-performance Même deuxième Ça aura été une contre-performance Très clairement Donc voilà Ce que je vous propose C'est qu'on a regardé tout de suite Les résultats De tous les groupes De toutes les équipes Et de regarder évidemment Notre adversaire Et contre qui On pourrait jouer aussi Par la suite En 8ème de finale Évidemment De cette coupe du monde Et voici les amis Le classement final De notre groupe On a donc fini premier Vous l'avez compris L'Irlande est donc qualifiée Parce que du coup La Finlande n'a pas su faire mieux Qu'un match nul Face au Cameroun Au vu de la différence de but Si la Finlande avait gagné 2-0 par exemple Ça aurait été Assez compliqué Pour les Irlandais Donc heureusement pour eux Quand même Que la Finlande N'a pas réussi A gagner Voilà Et donc la Finlande Et le Cameroun Sont donc éliminés On va regarder C'est passé dans les autres groupes Le groupe A La dinguerie du groupe A Le Chili Qui élimine l'Allemagne Voilà Qui se qualifie Donc au côté du Portugal Énorme performance Des Chiliens Qui ont battu Les Allemands Et les Bulgares Et font match nul Face au Portugais Incroyable Ce qu'ont fait Les Chiniens Ils se qualifient donc Le groupe B Vérale Espagne Et l'Uruguay Se qualifiaient Les Etats-Unis Et le Danemark Sont donc éliminés Le groupe C C'est Belgique Colombie Voilà Jusque là Pas de soucis Le groupe D Brésil Italie Là non plus Il n'y a pas De surprise Le groupe F Du coup La France se qualifie Mais difficilement quand même Parce que Voilà Deux matchs nuls Et une victoire pour eux Donc voilà Aux côtés de la Pologne Le Mexique Et la Côte d'Ivoire Sont éliminés Les Pays-Bas La Chine et l'Afrique du Sud Sont éliminés Et dans le groupe H L'Argentine arrive à se défaire De ses adversaires La Suisse Se qualifie Ça fait plaisir évidemment Pour nos amis suisses Non mais j'aime toujours la Suisse Ne vous inquiétez pas L'Egypte et la République tchèque Donc éliminés En huitième de finale Les amis On affrontera donc La Pologne Comme vous voyez Il y a déjà des matchs Qui sont déjà joués Comme le Chili Qui a malheureusement Après sa magnifique prestation Perdue face à l'Uruguay Et la Belgique Qui s'est inclinée Face à l'Italie 2 buts à 1 Les autres rencontres Il y aura donc Autriche-Suisse Donc petit huitième de finale Évidemment Espagne-Portugal Très très belle affiche Brésil-Colombie Magnifique affiche également La France Qui affrontera donc Nos copains Du coup De ceux qu'on a battu 4 buts à 1 L'Irlande Et l'Argentine Qui affrontera donc Les Pays-Bas Donc évidemment Nos adversaires Ça sera Le vainqueur de Autriche Autriche-Suisse Puis le vainqueur De Italie Uruguay Voilà pour la suite C'est comme ça que ça va se passer Tout simplement Donc voilà J'espère en tout cas Que ça vous aura plu Je vous rappelle Qu'on se retrouvera Dans une semaine Pour les huitièmes de finale Les quarts de finale peut-être Les demi-finales On ne sait jamais Et la finale Inch'Allah les amis Pourquoi pas Ça sera évidemment L'objectif Voilà Donc j'espère que ça vous aura plu Merci beaucoup en tout cas D'avoir suivi cette vidéo Si elle vous a plu N'hésitez pas Bien sûr à lâcher le pouce bleu Et à vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas encore fait A commenter Également pourquoi pas Partager même mon travail Ça fait toujours plaisir Évidemment En attendant Évidemment Gros gros cœur sur vous Prenez soin de vous C'est le plus important les amis Et vive la France C'était RMI Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz